Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, s'est voulu le temps de la 31e session ordinaire du conseil des ministres de l'APA, Association des producteurs du pétrole africain, capitale de la politique pétrolière du continent. Un rendez-vous important à plus d'un titre pour la Côte d'Ivoire, qui, notons-le, a été privée de son tour de présidence de l'association en 2011 pour cause d'instabilité politique. Le ministre du pétrole et de l'énergie de Côte d'Ivoire, Adama Tungara, et sa délégation présente donc à Malabo pour marquer le retour de son pays dans le giron pétrolier africain. Le pétrole africain, justement, 14% de la production pétrolière et 10% de la réserve mondiale. La zone est cependant la moins explorée dans le monde, selon le premier ministre du pays hôte, Vincente Ehate Tomi. Pour certains participants, le potentiel existe, mais l'Afrique reste une proie facile. Mais aujourd'hui, nous sommes des lieux où des grosses firmes viennent, ils signent des contrats avec nous et c'est eux qui ont l'expertise et qui exploitent. Et l'objectif, c'est d'arriver à être des pays producteurs de pétrole et pas des lieux où on produit le pétrole. Conséquence, faiblesse des niveaux d'exploration et des investissements. Et pour rectifier le tir, des réflexions s'appuyant sur les recommandations du comité d'expert pour des textes réglementaires forts, une session ordinaire d'ailleurs soutenue par l'Union africaine. Nous avons des pays qui commencent tout juste l'exploitation. Il faut de nouvelles découvertes, pétrole, gaz. Il faut que nous partagions nos expériences. La commission de l'Union africaine, en tant que leur représentant, nous sommes prêts à travailler ensemble. La synergie des efforts pour une intégration afin de faire face aux défis communs. Ce sont entre autres la valorisation des gaz à torcher, le raffinage et les infrastructures de transport des produits pétroliers. Il y a aussi quelques réaménagements importants en guise de conclusion, tel l'ordre rotatif de la présidence du Conseil des ministres qui sera assuré par la Côte d'Ivoire pour l'exercice 2016-2017. Les membres de l'APA ont fait confiance à l'APA d'Ivoire et ont décidé d'organiser une réunion extraordinaire à Bidjan pour revoir les textes fondateurs de notre organisation et en même temps jeter la nouvelle base pour une APA plus dynamique et plus solidaire. Une APA plus forte au sortir de ces assises, surtout avec un fonds de fonctionnement revalorisé. C'est le défi assigné à la Libye qui assurera la présidence pour 2014-2015. Elle succède à la Guinée équatoriale.